... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision LABAI. Démantèlement d'un vaste réseau international de trafic de drogue, une importante quantité de tramadol, deux véhicules, trois motos se saisis et dix personnes de nationalité nigérienne interpellées. C'est la moisson présentée par la police ce matin à l'Office centrale de répression du trafic illicite de stupéfiants. Le compte-rendu de Asma Oseydou et Saoudou. Ils sont dix et doux de nationalité nigérienne à être appréhendés par l'Office centrale de répression du trafic illicite de stupéfiants pour trafic de ces derniers produits provenant du Nigeria et du Ghana. Ces stupéfiants ont une valeur de près de 100 millions selon la porte-parole de la police. Ainsi, le vendredi 1er janvier 2021, les opérations ciblées ont permis de saisir à l'entrée de la ville de Niamey 4 000 comprimés de tramadol à provenance de canaux et d'intercepter trois individus de nationalité nigérienne. 106 800 comprimés de tramadol, 225 mg, localement appelés dongo ou aradou, à raison de son effet fracassant sur le système nerveux central en provenance du Togo, ont été saisis le 2 janvier 2021. Dans une seconde opération ayant abouti à l'interpellation de sept individus de nationalité nigérienne. Le cumul des deux saisies fait ressortir le bilan ci-après. 110 800 comprimés de tramadol, deux véhicules, trois motos et la somme de 770 000 francs saisis. 10 individus interpellés de nationalité nigérienne. L'essentiel de la saisie est destiné à alimenter le marché local, les demandes des marchés maghrébiens et les sites oritaires locaux. Il convient de préciser ici que le marché illicite du tramadol est actuellement marqué par une rarité sans précédent, consécutive aux efforts des services de repression et au doucement de la législation dans beaucoup de pays, y compris dans le pays producteur. C'est ce qui explique sa cherté sur les marchés. La valeur marchande approximative de cette saisie s'élève à plus de 100 millions de francs CFA, soit 153 850 euros. Le procureur de la République a également une fois de plus félicité et encouragé l'Occles 10 pour son travail. La saisie qui a été opérée, c'est du tramadol d'une grande quantité. 10 personnes ont été interpellées. Et je vous rappelle quand même que nous sommes habitués à venir ici pour voir et encourager l'Office central pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Et en même temps, voir aussi avec vous que malgré ce qu'ils sont en train de faire, le trafic continue. Et c'est pour dire que la lutte contre le trafic des typifiants, c'est vraiment une lutte de l'onde à l'aine et ça doit être une lutte de tout le monde. C'est pas seulement la lutte de l'Office central, c'est pas seulement la lutte de la justice, mais c'est une lutte de tout le monde. C'est une raison pour laquelle nous tous, tous les citoyens nigériens, sont concernés par cette lutte-là. Et c'est pour cela que chacun a un rôle à jouer. Le rôle que les citoyens ont à jouer, c'est d'informer les services compétents, notamment l'Office central. S'ils ont des informations sur le trafic, sur des auteurs de trafic, c'est de donner de l'information au service central. Et on peut les joindre au numéro 98 08 08 09. Cependant, la police souhaite la collaboration de la population afin de mettre fin au trafic de la drogue. Aussi, les parents doivent s'impliquer dans le contrôle du comportement et des fréquentations des enfants qui constituent la couche la plus vulnérable. Le président du parti de l'Union des Patriotes panafricanistes UNPP, Ntian Africa, Abdurrahman Naoumourou, candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre dernier, était face à la presse cet après-midi. Le point évoqué par Abdurrahman Naoumourou sont les scrutins du 27 décembre passé et la récente attaque dans la région de Tlabiri, qui a occasionné plus de 100 morts. On l'écoute. Mes sincères condoléances aux familles des victimes qui ont vu leurs parents tomber suite aux attaques barbares que certains villages ont connues à Walam. Donc, le Seigneur leur accorde le paradis éternel Firdaus et qu'ensemble nous puissions également vaincre ce terrorisme dans notre pays. Je voulais remercier l'ensemble des militants et militantes du parti de l'Union des Patriotes panafricanistes et Ntian Africa. Je tenais à remercier tous les sympathisants. Je tenais à remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin pendant cette période électorale, pendant ces élections présidentielles. Nous avons été présents dans toutes les communes du Niger en un mois d'existence. Nous avons fait un score de 20 445 voix, donc soit 0,43. Je pense que c'est plus que satisfaisant pour nous parce que je dirais que je suis allé comme étant un candidat indépendant parce que nous n'avons aucune structure implantée sur l'ensemble du territoire nigéenien. Même ici à Niamey, nous n'avons pas fait l'implantation, nous n'avons pas de structure. Donc pour un résultat comme celui-ci, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Et je voulais aussi dire aux militants et militantes, aux sympathisants et à tous ceux qui ont cru en nous, sur l'ensemble du territoire nigérien, de rester mobilisés. Et que les jours à venir, nous allons faire appel à eux pour se préparer à respecter les consignes que nous allons donner pour le second tour. Je tenais également à parler de ce que le peuple nigérien a vécu pendant ces élections. Vous avez vu de nombreuses vidéos, de nombreuses vidéos qui ont circulé un peu partout sur les réseaux sociaux qui n'honorent pas quand même un pays démocratique. Je pense que ces élections ont été quand même entachées par beaucoup d'irrégularités. Et je pense que pour un pays comme le Niger, normalement, on ne devrait pas vivre cela. Et surtout que nous sommes en 2021. C'est pour cela que je lance un appel au peuple nigérien pour plus de maturité, afin que nous puissions avoir des élections vraiment libres et transparentes pour ce second tour. Et pour que vraiment cette transition démocratique enchantée puisse se faire normalement. La transition démocratique, ce n'est pas seulement juste remplacer un président. Non, non, non. Il faut remplacer certes un président élu démocratiquement par un autre qui sera élu lui-même démocratiquement. Mais il faut que celui qui a été élu soit issu des élections libres et transparentes. Et c'est comme cela que le président Yusuf pourra rentrer dans l'histoire, en organisant justement ce second tour de la meilleure manière. Sinon, s'il quitte le pouvoir en transmettant le pouvoir avec des irrégularités dans les élections, je pense qu'il aura échoué dans sa transition démocratique. D'ici soir, dans ce journal, dans le cadre de sa participation aux phases finales du Seine Cameroun 2021, le Ménat national à Prima se trouve au Cameroun pour un tournoi amical. Les poulains de Harounadoula ont battu les lions indoctables du Cameroun 2-1. Une victoire satisfaisante selon l'entraîneur Harounadoula que je vous propose de suivre. Dans ce match où on était pratiquement diminué, parce que notre défense, la défense, l'axe central a été carrément dessiné. J'ai blessé et puis le dernier et puis par Covid. On était obligé de jouer en adaptant, en se réorganisant. Et je pense que cette réorganisation m'a donné entièrement satisfaction. Parce que j'avais des soucis quant à notre capacité à défendre. Mais on a mieux défendu que dans le premier match où pratiquement on avait tous les joueurs à leur pression. On était bien organisé défensivement, en blocs assez bas. On a récupéré beaucoup de ballons. Et dans ces ballons récupérés, on a pu contrer par deux fois pour non seulement marquer le premier but, mais qu'on les a amenés à la fin, qui nous a donné le plaisir de marquer ce deuxième but. Vraiment, c'est une entière satisfaction. Et j'ai été agréablement surpris par le repositionnement de certains joueurs quant à leur capacité à aimer et à jouer. Place à présent à votre rendez-vous hebdomadaire chronique judiciaire qui porte sur le thème « Troubles et tensions internes ». Il est développé par Alfred Emmanuel, il est juriste et président du Rasa Presse. Très bonne réception. Les troubles et tensions internes sont des questions qui sont prévues par le droit international humanitaire. Mais nous avons essayé de voir à quoi est-ce que nous renvoie la question des « Troubles et tensions internes ». Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les éléments que nous pouvons mettre dans cette composante ? Si vous vous rappelez, lors des émissions précédentes, nous avons parlé de la qualification des conflits. Et nous avons à ce niveau distingué quelles sont les différentes sortes de conflits que nous avons. Nous avons parlé du conflit armé international qui oppose l'armée d'un État à celle de notre État, donc un État A qui fait la guerre à un État B. Et nous avons également parlé du conflit armé non international qui, lui, oppose l'armée d'un État à des groupes armés organisés. Donc, quelle est la différence fondamentale avec les troubles et tensions internes ? Quand on parle de l'article 1, paragraphe 2, du protocole additionnel numéro 2 aux conventions de Julien, comme 10 août 49, ce article 6, comme exemple, c'est que nous mettons dans la catégorie, bien dans la composante, des troubles et tensions internes. Donc, là, vous avez les humotes, vous avez les actes isolés et esporaliques de violence, ou tout acte analogue. Ces actes ne sont pas considérés par le droit international humanitaire comme faisant partie des conflits armés. À ce niveau, il va falloir chercher quelle est la règle juridique qui régléance les troubles et tensions internes. Parce que le droit international humanitaire les laisse à l'appréciation d'un autre type de droit. Donc, à ce niveau, c'est plutôt le droit interne de chaque État qui s'applique. Vous avez aujourd'hui le cas des manifestations, vous avez aujourd'hui le cas de certaines situations qui créent un certain trouble dans la société. Là, vous avez également les humotes, souvent peut-être dans le cas de certaines situations, on assiste au déclenchement des humotes. C'est des situations de trouble dans la société. Maintenant, ces situations-là, ici, sont, si vous voulez couper de la branche du droit international humanitaire, qui, si vous avez retenu ce que j'avais expliqué tout à l'heure, est sous la coupe du droit, ou bien, sous la coupe des conventions de Genève et de leur protocole additionnel. Ici, les troubles et les tensions internes, à travers ce que nous avons vu, les humotes, sont signés au droit interne de chaque État. Et je crois que chaque État, dans le cadre de la police administrative, vous avez dans la police administrative, vous avez le respect de l'ordre public, de la sécurité publique, etc., etc. Dans le cadre de cette police administrative, les autorités sont appelées souvent à éditer des mesures dans le sens de réglementer, ou bien, dans le sens de réditer le calme, l'accalmie, etc., la société. Donc, là, ce sont plutôt les tests nationaux qui régissent le trouble, qui régissent les édotes, etc., etc. Je crois qu'il y a des situations dans lesquelles on assiste au vandalisme, ou bien, on assiste souvent à la destruction de certains biens des personnes privées, etc., etc. Donc, vous voyez, toutes ces choses, ici, ne sont pas sous la coupe du droit international humanitaire, mais sont laissées plutôt à l'appréciation de l'État, qui, lui, dans le cadre de ces réponses, vous avez le code pénal. Quand on prend le fait qu'aujourd'hui, ils s'attaquaient aux biens des personnes, aujourd'hui, c'est communément, juridiquement, appelé la dégradation du bien d'autrui. Quand, dans le cadre d'une manifestation, ou dans le cadre d'un humain, etc., des personnes se sont attaquées à des biens comme ça, donc, ce n'est pas le droit international humanitaire qui s'applique, mais c'est plutôt le code pénal de l'État. Donc, les troubles de l'humain, ici, sont régis par le droit interne, notamment à travers le code pénal et d'autres textes que l'État lui-même a appris pour pouvoir réglementer, ou bien, pour pouvoir avoir un climat de stabilité, de paix et d'écutif dans cet État. Donc, là, c'est vraiment une différence fondamentale qu'il faut opérer entre la question des conflits armés et la question des troubles interneurs. Maintenant, quelque chose peut se passer. Les troubles peuvent évoluer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir quelques actes isolés de violence, des jeux de pierre, etc., qui ont entraîné l'intervention de la police, etc., mais qui n'ont pas le caractère d'un conflit armé. Parce qu'il n'y a pas un certain niveau, un seuil de violence qui atteint. Mais, comme je l'ai dit, ces actes peuvent évoluer. Parce que du degré du trouble d'étention interne, cela peut évoluer pour aller au degré d'un conflit armé. Mais là, comme je l'ai dit, il faut un certain trait. Il faudrait maintenant, parce que pour la question des conflits armés, il faudrait qu'il y ait, par exemple, l'usage de la force armée. Il faut qu'il y ait un groupe armé organisé sous le commandement d'un chef responsable, etc., et qui prend, si vous voulez, une portion du territoire. Donc, on est d'accord que dans le cadre des troubles d'étention interne, le défi de violence et le défi d'organisation des acteurs n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, c'est pourquoi le droit international humanitaire laisse cette question au droit interne de l'État, comme je l'ai dit, à travers le code pénal. Et tout c'est cela que l'État en question peut prendre afin de réglementer et à soi un climat de paix, de stabilité, ou bien réglementer même les manifestations, réglementer l'information des individus, le comportement des individus dans la société. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur la question des troubles et des tensions internes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501